La politique de ce week-end, c'est d'abord l'intronisation demain de Nicolas Sarkozy. Près de 50 000 militants sont attendus porte de Versailles pour le congrès d'UMP qui consacre la candidature de son président à l'Elysée. Les ralliements dans la famille UMP se sont multipliés ces derniers jours. Le dernier en date, celui de Michel Alliomarie, hier soir sur France 2. Tout est donc en place pour le lancement de la campagne, avec d'abord l'investiture demain lors d'un meeting soigneusement préparé. Mickaël Darmon, Jean-Marc Nuktuk. Ils arrivent par là pour tous les élus locaux par exemple, parlementaires. Dans les coulisses du grand chaud pour Nicolas Sarkozy. Derrière ces palissades, porte de Versailles, les Sarkozy se tiennent encore secrète la scène d'un congrès prévu pour impressionner l'opinion. Est-ce que tu as bien attiré le TGV supplémentaire sur Lyon ? Au siège du parti, Jérôme Pera, le directeur général, enchaîne réunions et vérifications. 524, 7 trains spéciaux doivent amener les militants UMP pour acclamer Nicolas Sarkozy à Paris. Dernière question sur les restaurants, les critiques, etc. C'est ouvert dès le matin ? C'est ouvert dès 8h30 le matin, il y a tout ça, ce sont des restaurants. Pera, l'ex-chirakien, aujourd'hui sarkoziste, à l'image de ce qui s'est passé pour beaucoup depuis 4 ans à l'UMP. Il se passe que tout simplement, de très nombreux français qui étaient des supporters naturels et traditionnels de Jacques Chirac, considèrent aujourd'hui que c'est Nicolas Sarkozy qui est le porteur de leurs espoirs. Avec Michel Aliot-Marie, c'est une chirakienne de plus qui rallie Nicolas Sarkozy. Mais quelques gaullistes purs et durs résistent à cette domination. Ainsi, Nicolas Dupont-Aignan fait désormais cavalier seul. Je quitte l'UMP parce que je suis candidat à l'élection présidentielle pour porter un projet gaulliste et républicain qui n'est plus du tout défendu par ce parti. Porte de Versailles, à côté du projet politique, on trouvera au Congrès le produit Sarkozy. Comme cette sacoche marquée d'une variante du slogan qui sera révélée demain. Une opération produit dérivé supervisée par Cécilia Sarkozy.